Bonjour à tous, nous travaillons tous les deux au centre de recherche en informatique sur le site de Fontainebleau de l'école de Mines Paris Tech qui est à Paris. Fabien, professeur et moi-même ingénieur de recherche. Donc aujourd'hui on est venu vous présenter très rapidement un petit outil Corrector qui est un logiciel maison que nous utilisons pour gérer nos TP, que ce soit du réseau et autres, mais entre autres nos TP SQL où évidemment on utilise Postgre. L'objectif de cet outil est de faire des retours rapides pour les élèves, interactifs avec les élèves et aussi pour nous parce que c'est plus rapide, ils ont des réponses plus rapides et donc c'est beaucoup mieux pour nous. Donc suivons l'élève Calvin, ici présent, qui se connecte à Corrector. Il a la liste de ses sessions ouvertes pour lui et donc aujourd'hui il va faire l'exercice démonstration Corrector et il a cinq questions. La première, une question très simple, sélectionner la version de Postgre sur le serveur, mais il ne sait pas, il va appeler de l'aide. Voilà, l'aide lui dit évidemment qu'il y a une erreur, mais il lui dit surtout qu'il doit utiliser Select pour répondre à la question. comme il a suivi le cours, et bien il va taper ce qu'il faut. Il soumet, il soumet, donc on a la réponse, 15.3, il est content, il envoie, il passe à la question numéro 2. Je mets un tout petit peu. Question numéro 2, il doit trouver tous les auteurs dont le nom commence par A. Il tape sa question, il est tellement sûr de lui, il est sûr de lui, de lui, allez vas-y, qu'il va directement l'envoyer. Et évidemment, il a fait une erreur, l'erreur, et il y a une petite aide, il lui dit, vous avez oublié la table auteur. Ouais, il est gentil. Il est encore sûr de lui, et voilà, et il s'est commencé par Calvin. Et donc, like, donc revoir votre motif, et donc dans le like, tu t'es trompé. Mais il a réussi enfin, il passe à la troisième question. Et là, c'est une question très tordue. Trouver les co-auteurs à une distance de 2, voilà, par rapport au schéma donné en haut. Et là, il ne sait pas. Et donc, il va appeler de l'aide quand même au professeur. Et donc, il va taper SOS. Et il demande. Voilà. Évidemment, le professeur, lui, il reçoit en parallèle une notification par mail, et donc, il pourra se connecter à Corrector pour répondre aux questions de l'élève. Un autre jour, quand il peut. Non, non, on est assez rapide quand même. Alors, pour SQL, on a deux modes de correction automatique. La première, ça consiste à comparer le résultat de la requête de l'élève avec le résultat de la requête du professeur. Si le résultat est le même, en général, c'est que c'est bon. Donc, quatrième question, Calvin, tu dois afficher les titres des ouvrages de la collection Astérix par ordre alphabétique. Alors, Calvin exécute une première requête. Vas-y, Calvin. Exec. Non, non, exec. Et là... Ah, mais non, mais là, c'était pas prévu. Vraiment, Calvin, il tape la bonne requête. Enfin, il tape une requête. Voilà. Et là, Calvin, il reçoit une liste de titres, et il se dit, ben, ma foi, c'est pas mal. Donc, je soumets. Et là, Corrector, lui, ne valide pas. Et il lui affiche les premières différences entre sa requête, la requête de Calvin, et la requête du professeur. Et il lui donne un petit indice qui lui dit, ben, il manque le tri, on t'a demandé par ordre alphabétique. Donc, Calvin sait, Calvin corrige, Calvin soumet. Et là, il est content. Question 4, OK. On passe à la question suivante. Comment ajouter la collection de l'épervier ? Alors, c'est pour illustrer le second mode de correction, qui consiste à isoler une commande entre un begin et un rollback. Donc, il va y avoir un begin, il va y avoir l'insert de Calvin, et pour vérifier que l'insert a bien été effectué, nous, on va envoyer la requête select pour vérifier que l'insert a été fait, et ensuite, on va faire un rollback pour effacer, pour laisser la base propre. Donc, Calvin sait, il fait un insert, et t'as gagné, t'as soumis, et t'as gagné. Et tu n'as plus de questions. Donc, voilà, on vous a illustré rapidement, côté élève, notre petit outil. Alors, cet outil, elle existe depuis presque 20 ans. Elle est utilisée pour différents cours, avec d'autres modes de correction, évidemment, pas que mode SQL. On a une interface admin, qui permet d'ajouter des exercices, des élèves, des séances, des questions. On met des dates d'ouverture et de clôture sur nos exercices. Enfin, bon, il y a plein de paramètres. Et on a aussi une interface de correction, car vous avez vu, les questions ont des poids. Donc, en fait, les élèves voient une note à la fin de leur session. Sauf qu'on a, nous aussi, le droit de comparer les réponses des élèves, et donc de modifier aussi leurs notes. Quand on voit que, si l'élève n'a pas eu le point, et que la réponse est presque la bonne, on peut augmenter les points. Et, inversement, si on voit que l'élève a copié sur son voisin, on enlève les points. Voilà. Et cette interface nous a été très utile pendant la Covid, car on a fait tous nos... On a géré les examens en ligne, en gérant des variantes de questions, pour que les élèves, évidemment, n'aient pas les mêmes questions, qui aient de moins en moins de triches. Merci, Calvin. Merci à vous. On va passer à Jean-Paul. Merci à vous. Merci à vous.